Vous absorbez moins, mais vous stockez plus. Dans la balance, vous ne faites pas une bonne opération. Comme d'homme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Mais est-ce qu'il vous donne ? Comme d'homme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Dans cette vidéo, on va parler de perte de poids et on va parler de 5 choses que vous pouvez faire pour relancer et stimuler votre perte de poids si vous avez l'impression que votre métabolisme est un petit peu lent, est un petit peu à l'arrêt en ce moment. Mais pour beaucoup d'entre nous, nous sommes beaucoup trop focalisés sur les facteurs d'alimentation et nous ne voulons nous intéresser qu'à ça. Qu'est-ce que je peux manger ? Qu'est-ce que je peux ne pas manger ? Quel complément alimentaire je peux prendre ? Et quel jeûne je peux faire ? Et nous avons tendance à considérer que ce sont les seules choses qui comptent. Or, mon expérience personnelle, mais aussi celle de mes coachings, me permet de constater qu'en fait, les leviers non alimentaires sont parfois encore plus efficaces. surtout si finalement vous faites déjà une diète cétogène et que vous voyez que malgré la diète cétogène, malgré le jeûne intermittent, vous avez encore de la résistance à l'insuline, vous avez encore une glycémie élevée, vous avez encore des problèmes qui ne se règlent pas. Ça veut dire qu'il faut aller chercher un petit peu plus loin que juste la diète et le jeûne intermittent. Et donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à lui laisser un like pour me le dire. Et commençons tout de suite avec le point numéro 1, vous devez faire le tri dans les matières grasses que vous consommez. Vous faites une diète cétogène, ça veut dire que vous consommez beaucoup de matières grasses, mais si vous utilisez les mauvaises, malheureusement, vous n'aurez pas les résultats que vous attendez. Il faut absolument vous débarrasser de toutes les huiles issues des graines. Vous ne pouvez pas consommer les huiles de colza, les huiles de tournesol, les huiles de sésame, de soja, de maïs. Je sais que ça en choque beaucoup d'entre vous que je dise non à l'huile de colza, non à l'huile de tournesol, non à l'huile de sésame, parce que beaucoup d'entre vous pensent que le ratio oméga 3 à oméga 6 est correct. Mais là, on n'est plus sur une question de ratio, on est sur une question de quantité. Et ces huiles-là sont quand même toujours trop riches en polyinsaturés. Ces polyinsaturés, votre métabolisme ne sait qu'en faire. Ce sont des huiles qui sont très instables, qui sont très sujettes à l'inflammation parce qu'elles sont polyinsaturées. Votre corps ne les reconnaît pas, il les stocke sans savoir qu'en faire. Et certaines personnes qui ont consommé beaucoup de ces huiles vont avoir le métabolisme bloqué parce que le corps ne pourra pas brûler le gras tant qu'il n'aura pas détoxifié tous ces acides gras polyinsaturés qui sont stockés et qui bloquent le métabolisme. Il m'a été quelquefois reproché de ne pas citer mes sources, ce qui est faux parce que si vous regardez dans la barre de description, 9 fois sur 10, elles y sont. Mais si vous vous intéressez à ce sujet et que vous voulez un petit peu mieux comprendre pourquoi les polyinsaturés, ça bloque le métabolisme, je vous invite à aller suivre le travail de Kate Shanahan, soit de lire ses livres, il y en a 3 et ils sont excellents. On en retrouve dans beaucoup de vidéos YouTube, dans beaucoup de podcasts. Donc si vous ne voulez pas lire les livres, vous pourrez quand même trouver un peu le contenu de Kate Shanahan sur YouTube. Et je vous remettrai du coup quelques liens en barre de description. Donc évitez ces huiles qui sont issues des graines et qui sont riches, trop riches, trop trop riches, en polyinsaturés. De manière générale, évitez les huiles polyinsaturées. Mettez votre attention à consommer des matières grasses que votre corps connaît, que votre corps sait métaboliser. Et je parle là de deux catégories. La première, c'est les matières grasses saturées, animales. Je ne vous refais pas le petit laïus parce que je vous l'ai fait dans ma dernière vidéo. Un bon trois quarts de votre consommation, ça doit être des matières grasses animales qui ressemblent à celles qui sont stockées en vous. Et puis, vous pouvez utiliser des matières grasses qui vont stimuler un fonctionnement découplé de vos mitochondries. Je ne vais pas revenir sur le fonctionnement découplé parce que j'en ai fait une vidéo entière. Je vous remettrai le lien à l'écran si vous voulez voir ça. Mais un fonctionnement découplé des mitochondries, ça veut dire des mitochondries qui sont plus dépensières d'énergie. Donc des mitochondries qui vont prendre plus de nutriments et puis dilapider tout ça en énergie, en chaleur, etc. Des mitochondries découplées, dépensières, c'est ce qu'on veut pour un métabolisme élevé. Donc si c'est ça que vous voulez, vous pouvez vous aider, si vous voulez digérer, j'insiste encore là-dessus, des MCT qui sont des matières grasses qui vont stimuler ça parce qu'elles vont stimuler une certaine quantité de cétone dans le sang qui va pouvoir provoquer ça. Vous pouvez prendre des huiles MCT pures, vous pouvez prendre des crèmes MCT, vous pouvez prendre des poudres MCT et vous pouvez aussi prendre des mélanges d'huile qui vont stimuler le métabolisme. Chez Goqueto, vous retrouvez plusieurs mélanges. Il y en a deux que j'aime particulièrement bien, que j'ai peut-être un peu négligées au départ et qui finalement deviennent mes préférées. La Kétosène Énergie qui est enrichie en astaxanthine et l'astaxanthine c'est aussi très important pour le métabolisme. Si ça vous intéresse, j'ai fait un article sur mon blog que je vous remets en barre de description. Et la Kétosène Brain qui est enrichie en DHA et en luthéine. Celle-ci a un goût vanille, celle-ci a un goût orange. J'ai une petite préférence pour le goût de celle-ci que je trouve plus équilibrée. Mais les deux, c'est quand même des huiles qui sont assez faciles à consommer. Et je crois qu'à l'heure où cette vidéo va sortir, le code promo de Goqueto sera toujours valable. Il est valable jusqu'au 26 avril inclus. Et vous avez moins 10% sur toute votre commande avec le code SUPERKETO10 à partir de 60€ d'achat. Ceux qui n'aiment pas le goût gras, vous pouvez vous rabattre sur tout ce qui est crème MCT ou poudre MCT parce que ça a plutôt, comme je vous dis toujours, ça a plutôt un côté lacté. Ça n'a pas un côté gras. Moi je me souviens que j'ai eu une période, ma première année où je commençais à être complètement écœurée du gras. Je ne pouvais plus rien consommer. Les huiles, ça passait très mal. Et la crème MCT, ça m'a vraiment sauvée là-dessus. Et comme je vous dis souvent, au niveau du métabolisme des graisses, pour la balance, oméga 3, oméga 6, mais aussi parce que le PA et le DHA, ça a un effet sur le métabolisme, le DHA, ça intervient au niveau du transport des électrons et dans la chaîne respiratoire de la mitochondrie. Et que PA et DHA, ça a été une fois démontré, ils ont un effet sur le métabolisme, sur la conservation de la masse maigre, sur l'oxydation de la masse grasse. Vous pouvez retrouver ça dans un article que j'ai écrit. Je vous mets, encore une fois, le lien en barre de description. Et si vous achetez ce genre de produit, vérifiez toujours que le total de PA et DHA soit au moins à 50% des phospholipides. Sinon, c'est que vous avez un produit qui est mal dosé. Deuxième chose que je vous invite fortement à faire pour relancer votre perte de poids, c'est au niveau du timing de vos prises alimentaires, d'être connecté à votre rythme circadien. Je m'explique. Je sais que vous êtes très très nombreux dans la sphère low carb, cétogène, carnivore, à jeûner le matin parce que vous avez appris comme ça, parce que vous êtes habitué comme ça et parce que maintenant, à force de le faire, votre estomac est habitué comme ça. Malheureusement, en faisant ça, vous êtes déconnecté de votre rythme circadien. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Le matin, le corps est beaucoup plus efficace à absorber les nutriments, les fonctions enzymatiques sont beaucoup plus efficaces. Donc vous êtes efficace à récupérer, à absorber la nourriture et à l'utiliser. Malheureusement, le soir, et à plus forte raison, une fois que le soleil est couché, vos fonctions enzymatiques sont beaucoup moins bonnes, vos capacités d'absorption sont beaucoup moins bonnes et du coup, vous absorbez moins, mais vous stockez plus. Dans la balance, vous ne faites pas une bonne opération parce que vous ratez le moment clé du matin où vous absorbez tous les nutriments et vous déplacez vos prises alimentaires sur une partie de la journée où vous êtes moins efficace, vous absorbez moins, vous stockez plus. Donc, si vous souhaitez absolument jeûner, ce qui n'est pas une obligation, mais si c'est dans votre mode de vie, et je comprends, adoptez une stratégie où vous mangez plus tôt le matin et où votre jeûne intervient plus tôt le soir. A la limite, si vous préférez faire un jeûne intermittent du midi, vous mangez le matin dès le réveil, vous faites votre jeûne pendant la mauvaise journée et vous prenez un repas le soir relativement tôt et surtout avant la nuit. Le deuxième bénéfice de tout ça, c'est que ça vous permettra d'être bien à jeûne quand vous allez vous coucher, que vous irez en sommeil profond et que vous pourrez optimiser toutes les fonctions de détoxification, de brûlage des graisses, etc. Il ne faut pas oublier que le soir, à partir du moment où il fait nuit et où la température descend, nos organes ont un signal de détoxification. Si vous mangez à l'heure où le corps est supposé faire ça, vous ratez une opportunité incroyable pour votre corps de se réparer, de se détoxifier et de se préserver dans le temps. Troisième chose que je vous invite à faire pour stimuler votre perte de poids, c'est faire de l'exposition au froid. Alors là-dessus, comme je l'ai déjà dit, je considère que le fait de prendre des douches froides n'est pas réellement une exposition au froid. Si vous voulez, c'est plus une façon de vous habituer à l'idée et de vous habituer psychologiquement au fait que, bah oui, vous êtes capable. Mais entendons-nous bien, vous n'aurez pas les effets qu'il faut sur le métabolisme parce que pour que l'exposition au froid fasse effet, il faut vraiment qu'il y ait une immersion du corps entier, préférentiellement de tout le corps, mais au moins jusqu'au clavicule. Si vous ne pouvez pas mettre la tête, ce que je comprends, pour des raisons logistiques, au moins jusqu'au clavicule. Et pour avoir des effets, vous n'êtes pas obligé de prendre des bains glacés, vous n'êtes pas obligé de vous plonger dans la glace. En vérité, l'exposition au froid commence en dessous de la température du corps. Alors évidemment, plus vous allez froid, moins vous allez être obligé de rester longtemps. Mais on peut avoir des effets positifs avec une exposition modeste. Comme je vous en ai témoigné dans une précédente vidéo, moi je fais des bains froids de 5 à 8, 9, 10 minutes des jours où ça va bien, mais dans une eau qui n'est pas très froide. C'est dans une eau qui est en ce moment entre 14 et 18 degrés en fonction des jours. Et ça fonctionne pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de vous exposer au froid va permettre de transformer vos graisses blanches en graisses beige puis brunes. Et ce sont des graisses qui ont des mitochondries beaucoup plus actives et surtout qui ont un fonctionnement découplé. Donc si vous avez des problèmes d'hypothyroïdie, hyperthyroïdie, de glandes surrénales fatiguées, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Et dans ce cas-là, je m'attarderai plutôt sur les autres points et je travaillerai à mon sommeil, etc. Mais si vous n'avez pas de problème au niveau du fonctionnement de la thyroïde ou des surrénales, vous pouvez vous essayer à l'exposition au froid à votre rythme et à votre intensité. Je pense que déjà, le fait de faire 3 expositions par semaine, même dans une eau modérée, peut vous apporter des résultats vraiment étonnants. Quatrième chose que je vous suggère de faire pour relancer votre métabolisme et perdre du poids, c'est d'assister au lever de soleil. Oui, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je pense que vous ne l'avez pas forcément vu sous cet angle. Néanmoins, le fait d'assister au lever de soleil, c'est-à-dire le fait d'être présent, d'être dehors pendant au moins une partie des 45 minutes qui constituent le passage de l'aube, des premières lueurs du jour au lever de soleil, ça va permettre de réguler votre production hormonale. Ces signaux lumineux vont être transmis par le noyau suprachiasmatique à votre système endocrinien et notamment à la glande pinéale, à la glande pituitaire et tout ça, ça va déclencher des choses au niveau du métabolisme. Et notamment, ça va déclencher des choses sur votre capacité à absorber la vitamine D. Et la vitamine D, ça a vraiment un rôle hyper, hyper, hyper important dans la régulation de votre métabolisme, dans votre glycémie, dans la régulation de certains taux au niveau des hormones, dans les hormones sexuelles, sur le microbiote, sur la régulation de l'humeur. Vraiment, la vitamine D, c'est une clé du métabolisme. Tout ce qui améliore l'absorption de votre vitamine D améliore votre métabolisme et votre capacité à brûler des graisses. Tout ce qui détériore l'absorption de la vitamine D, vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je peux faire une vidéo là-dessus, je pense que ce sera intéressant, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Mais vraiment, le fait d'assister au lever de soleil, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, va conditionner votre capacité derrière à synthétiser correctement la vitamine D quand les UVB seront présentes. Et enfin, dernière chose que vous pouvez faire pour lancer votre perte de poids, relancer la perte de poids quand on estime qu'elle est un petit peu bloquée parce que le métabolisme est ralenti, ça revient à trouver des solutions pour que le métabolisme soit plus actif. Il y a une chose qui stimule l'activité mitochondriale et qui déclenche justement une action découplée des mitochondries, c'est la fameuse lumière rouge. Alors, il faut bien vous dire que vous n'êtes pas obligé de posséder une lampe à lumière rouge pour bénéficier des lumières rouges. Vous pouvez tout simplement aller dehors parce que des lumières rouges, il y en a toute la journée et il y en a particulièrement au lever de soleil et au coucher de soleil. Mais il y en a toute la journée. Donc, si vous faites des efforts pour aller dehors, pour assister au lever de soleil et que vous faites l'effort de passer du temps dehors, d'exposer différentes parties de votre peau, un coup les bras, un coup les jambes, un coup l'abdomen, à la lumière du soleil, vous allez bénéficier de ces lumières rouges. Il faut juste vous dire que nos vitres, malheureusement, sont traitées d'une manière qui va filtrer et qui nous fait perdre énormément du spectre et notamment des lumières rouges. Derrière une vitre, vous avez 40% du spectre en moins et une majorité de lumières rouges en moins. Vous vous retrouvez avec du bleu. Donc c'est très important si vous voulez stimuler votre métabolisme de passer du temps dehors. Si vous avez un mode de vie qui ne vous permet pas de passer assez de temps dehors, vous pouvez effectivement avoir recours aux lumières rouges. Moi j'ai deux lampes chez moi, la petite comme ça que j'avais acheté au départ et puis comme ça m'a énormément plu, j'ai acheté le grand modèle, le modèle Inferno que je ne vous montre pas lorsqu'il est plus loin dans mon couloir. Et avec ce genre d'article, vous gagnez du temps parce qu'en fait, il vous suffit de vous exposer 20 à 30 minutes par jour pour avoir un bienfait sur les mitochondries, sur l'inflammation, sur le métabolisme. Mais bon, c'est important de rappeler toujours que ce n'est pas obligatoire et qu'en fait, c'est tout à fait possible sans ce genre de produit en allant dehors. Si néanmoins, ça vous arrange d'avoir une lampe comme ça, en passant par mon lien, vous avez 20% sur le site de la marque. 20% c'est quand même beaucoup. J'aurais aimé avoir ça au début quand j'ai acheté ma première. Donc vous pouvez retrouver tout ça en barre de description et vous passez par le lien, ça s'applique directement dans votre panier et si ça ne marche pas, vous pouvez mettre le coupon LAVECLAIRE20. Ces 5 tips ne sont évidemment pas les seuls et si vous avez besoin d'aide et de détails pour appliquer tout ça ensemble et avoir la suite des conseils, vous pouvez retrouver mon protocole qui s'appelle lancer ou relancer sa perte de poids. Je vous le mets en barre de description, il est disponible sur mon site, il vous aide à appliquer ce genre de choses pour réguler la production hormonale et pour stimuler les mitochondries. Si cette vidéo vous a plu ou vous a appris des choses, je vous invite à lui laisser un like. Je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Sous-titrage Société Radio-Canada